Alors, bonjour pour ceux qui nous ont suivis à la première session, et puis bonjour pour ceux qui nous rejoignent, c'est ça qu'on doit dire, Richard ? Tout à fait. Très bien, vous faites tout le boulot, donc je vous laisse démarrer. Donc, c'est toujours nous, Richard Prade et Julien Pierre. Donc, Richard, ça fait que 25 ans qu'il est chez Microsoft. Il est CSA Data, auparavant, tu as fait du consulting un peu, tu as fait plein de petits boulots chez nous. Du consulting, du support. Plein de choses. Tu n'as pas lavé les cartes chez Windows ? Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. Donc, on est tous les deux CSA Data, Cloud Solutions Architect. Et on vous accompagne au quotidien sur toute la partie data, de l'intégration de données jusqu'à l'institution, sur les produits Microsoft. Et donc, moi, je suis Julien Pierre. Ça fait cinq ans que je suis chez Microsoft. Auparavant, j'étais consultant décisionnel. Et puis là, on va vous faire une petite session sur les nouveautés SQL au général. On a quelques petits points à montrer. Auparavant, je crois que tu avais un point à rajouter, Richard, c'est que même si on travaille chez Microsoft aujourd'hui, je crois que ça n'engage que nous, tout ce qu'on va dire. Voilà. On n'est pas dans le cadre de notre boulot. Donc, du coup, ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous et ça ne regarde que nous. Donc, on va revenir un petit peu en arrière pour ceux qui ne connaissent pas toute la famille Azure SQL parce qu'on a quand même pas mal de nouveautés dans Azure. C'est une discussion qu'on a régulièrement en ce moment avec nos clients, le virage à prendre vers Azure. Et donc, on a trois niveaux de service importants qu'il faut garder en tête côté SQL. Le premier, qui est le niveau de service IaaS, dans lequel on va avoir des machines virtuelles qui vont être hébergées dans Azure. Deuxième, on va avoir une manage instance. Ça, c'est très bien. Si on veut faire du lift and shift, en fait, je vais avoir une instance qui va être mise à disposition, donc une architecture complète SQL Server avec un serveur, une instance et puis mes bases que je vais pouvoir héberger dans SQL Server. Et puis, il y a une troisième technologie qui est souvent des fois un peu, je ne vais pas dire délaissée, ce n'est pas le terme, mais peut-être mis un peu à confusion. C'est Azure SQL Database qui est en fait une base qui va être en mode contented, donc isolée, sur laquelle on va avoir des ressources qui vont nous être attribuées sur un serveur et sur lequel on va pouvoir héberger les bases. Ça, c'est très, très bien, par exemple, pour des architectures micro-services sur lequel on va avoir besoin d'une base qui va être vraiment isolée et donc, ça va être très pratique, mais on aura l'occasion de revenir dessus. D'ailleurs, c'est un peu le design que l'on voit là. C'est ce que je voulais peut-être redire, Richard. Oui, c'est exactement ça. Vas-y, je t'avais. Oui, donc, du coup, l'immigration qu'on effectue à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à essayer de pousser vers du service managé, auto-administré, on va dire, par Microsoft, c'est-à-dire le patching, le hardware, etc. Donc, on ne le voit pas. Donc, c'est la partie Azure SQL Manage Instance et Azure SQL Database. Bon, chaque, j'allais dire, fonctionnalité ou tiers a des avantages et surtout des fonctionnalités qui peuvent être légèrement différentes. Lorsqu'on migre de on-prem vers Azure, la direction, ça va être plutôt vers du Manage Instance puisqu'on va pouvoir prendre nos bases et les restaurer de l'autre côté aussi simplement qu'on pourrait le faire sur une VM et on a aussi des services classiques. On va retrouver notre SQL Server Agent et un certain nombre de fonctionnalités. Donc, point de vue de code, on est quasiment compatible, on va dire à 99%. Quand je dis code, c'est SQL, ça va être plus sur les fonctionnalités annexes, comme l'a indiqué tout ce qui est Link Server, Service Broker, même si encore c'est moins vrai, tout ce qui est CLR, etc., etc., les services un petit peu annexes. Je me permets, Richard, typiquement, tout à l'heure, Rudy nous a parlé d'une fonctionnalité qui était le in-memory, on va avoir peut-être des fois certains cas où on va être un petit peu limité, comme le Column Store, où il va falloir prendre des niveaux supérieurs pour pouvoir les avoir. Voilà. Et par contre, la grosse différence aussi sur ces services-là, c'est que le clivage Standard Edition, Enterprise Edition est moins vrai que ce qu'on avait on-premise. Comme vous le savez, peut-être, on a deux types de tiers, le General Purpose et le Business Critical. Ce n'est pas parce qu'on veut faire du Business Critical que ça veut dire nécessairement Business Critical. Même en General Purpose, on a quasiment toutes les fonctionnalités de l'Enterprise Edition. La principale différence, ça va être au niveau des ressources allouées et de l'architecture que met Microsoft derrière. Donc, quand je dis les ressources allouées, ça veut dire que surtout au niveau stockage, on va avoir des latences un peu plus élevées que sur du Business Critical du fait de l'architecture sous-jacente. C'est ça qui est super important à comprendre lorsqu'on bascule dessus. On a vraiment l'occasion d'en reparler parce qu'en plus, on a fait des évolutions sur le stockage, je crois. Oui, donc, je suis juste en profite. Il y a une question, puis j'en profite juste pour glisser le truc. Oui, moi, j'ai eu un client qui a du in-memory et sur MI, il faut être en Business Critical pour avoir du in-memory, apparemment. Il y a une question de Jean-Yves qui est, est-ce que Service Broker est disponible sur l'Instance Managé ? Il me semble bien que oui, que c'est déjà depuis peu de temps. Après, il faut... Ça fait partie des nouveautés de novembre 2022, de mémoire. Voilà. Il faudrait qu'on vérifie, mais normalement, c'est ça. C'est dans les nouveautés de novembre 2022 où on avait le Service Broker qui est arrivé sur MI. Je passe ? Oui, il y avait juste un point qui était important. Lorsqu'on passe sur du mot de passe, comme on le disait, c'était que par défaut, vous avez de la haute disponibilité que vous ne voyez pas avec 4, 9. Et souvent, ce que font certains clients, c'est qu'ils comparent le coût du Manage Instance avec une VEM toute simple. Une VEM toute simple, vous n'avez aucune autre disponibilité dessus, qu'on entend au point de vue SQL, alors que sur les services managés, General Purpose, c'est l'équivalent derrière d'avoir une failover cluster instance avec du stockage distant. Et lorsqu'on passe en business critical, c'est l'équivalent d'un always one avec un failover group avec des disques SSD à attachement direct sur les réplicants. Donc, c'est l'architecture de disponibilité, c'est ça. Et le gros avantage, c'est qu'on peut même aller lire sur les nœuds secondaires. Et on a le même type d'architecture sur Azure SQL Database. C'est ça qui est important à bien saisir lorsqu'on fait le choix. Oui, ça c'est le truc à garder en tête, en fait. Grosso modo, c'est le niveau de haut de dispo que l'on souhaite avoir, et surtout si on doit aller lire sur les nœuds secondaires par rapport à l'architecture. Ce qui explique que nous, en général, les clients nous font intervenir pour définir une architecture, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est combien ça coûte ? Mon cher, c'est gratuit. Voilà, et du coup, il faut l'expliquer, ce qu'on met en face et ce qu'on compare, et être sûr qu'on compare bien la même chose, pas juste le truc. Et surtout prendre le produit qui correspond au besoin. Est-ce que vous arrivez à chiffrer correctement par rapport aux besoins ? Oui, on arrive à peu près, on n'est pas très loin de la réalité. En se basant bien sûr sur des métriques, il y a pas mal aussi d'outils pour récupérer de l'info sur l'existant pour essayer d'identifier la cible. Il y a la calculette Azure, il y a l'outil que j'ai montré un peu tout à l'heure de migration. D'ailleurs, il y a un outil que je vais présenter qui va nous permettre aussi d'aider à identifier la cible. Et après, on va essayer de s'adapter par rapport à cet outil-là pour essayer d'aller sur la réalité. Là où j'entends, on dit ta question, et le petit point sous-jacent, c'est qu'effectivement, on n'est pas sûr à 100%. Et de toute façon, il va falloir un petit peu tester au départ pour s'assurer du tarif. Oui, j'entendais surtout, parfois il peut y avoir des coûts cachés, mais ça fait longtemps que le stockage de bacs… Oui, maintenant, généralement, quand tu vas dans la calculette, ça t'inclut les produits qui sont en dessous. Donc, on gagne quand même un peu en termes de temps. Ok, merci. Ça dépend, mais des fois, il faut y penser, mais des fois… Souvent, la problématique qu'on a, c'est que certains clients basculent, par exemple, sur du general purpose, et puis ils disent que les performances ne sont pas là. À ce moment-là, ils passent en business critical et disent que le coût, au final, il est x3 ou x4. Donc, c'est de bien faire l'étude au départ pour justement éviter ces écueils. Et ne pas arriver en production pour s'apercevoir que ça ne marche pas. Et à ce moment-là, ils n'ont pas le choix et ils augmentent les ressources. Donc, il manque certains produits. Je te laisse parler, Julien. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. Il n'y a aucun problème. Justement, on parlait un petit peu de migration et d'outils de migration. Et je crois qu'on a deux ou trois outils qui sont à disposition. Alors, on en a un premier qui est dans Azure Data Studio, qui est le Azure SQL Migration. Notamment, par exemple, si je suis sur du on-prem et que je veux aller sur du cloud, là, je me suis mis sur mon Instos on-prem. J'ai fait un petit clic droit. Et puis, je suis allé derrière sur le Manage, que l'on a ici. Et là, je vois que déjà, j'ai un premier outil qui est à dispo, qui est le SQL Assessment, que je vous recommande. En fait, c'est une extension dans Azure Data Studio d'utiliser. Bizarrement, ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Je pense qu'il était là. Il y avait une session. Il y avait quelque chose. Il y avait une session tout à l'heure ? D'accord. Bon, personne n'était là. OK. Il était 9 heures. Vous avez envie de dormir. En fait, on a le BPA, le Best Practice Assessment. Et là, ça fait pareil. En fait, on a un petit audit qui a été mis à dispo. Il va me donner des recommandations. Et derrière, dans les recommandations, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir la description avec les plans de remédiation. Et ça, je vous recommande un petit peu de l'utiliser. Parce que tout de suite, ça vous permet de savoir dans quel état est votre base. Et si jamais je dois aller à la migrer, ça permet déjà de voir s'il y a des choses à corriger. Et ça peut être une bonne chose. On oublie souvent de le dire. Mais déjà, de corriger avant de migrer, ça peut être pas mal. Et puis après, on a un autre outil. C'est l'Azure Asset de Migration qui va utiliser un service qui est dans l'Azure. C'est le DMS, Database Migration Services. Et là, en fait, si je veux migrer, il va me lancer une nouvelle session. Hop. Il va me faire un assessment pour me dire en fonction de la base que je vais vouloir migrer. Par exemple, celle-ci. Je vais lui dire, celle-ci, tu vas essayer de me la migrer. Et là, il me propose, en fonction de ma base, la recommandation de la configuration qu'on va vouloir avoir. Ça te va pas, là, Richard, la proposition qu'il m'a donnée. Donc là, il me propose. Là, il y a des scripts qui passent en même temps. C'est la fête du village. On peut lui dire d'aller regarder un peu plus en détail la collection. Donc là, je lui dis, tu vas un petit peu plus loin. Il va garder les recommandations. Il me dit, mais en fait, là, ça a l'air d'être OK. On peut aller dans l'Azure. On peut aller sur de l'Azure SQL Database. On peut aller sur du manage instance. On peut aller sur de l'AVM, ROYAS. Pas de problème. On a l'air OK. Alors là, bon, je vais passer parce que normalement, on met jusqu'à 10 minutes pour collecter les infos. En fait, ce qu'il fait dans la première phase, c'est qu'il regarde un petit peu syntaxiquement si les requêtes sont compatibles. Par exemple, si vous avez des requêtes cross database, ça ne pourra pas aller vers du SQL Database qui est qu'une seule base de données. Ce genre de choses. Et dans la deuxième étape, il va récupérer les métriques, plus, j'allais dire, de ressources pour se tailliser et vous donner la taille du service pass qui serait adéquate. Il y a une question qui est, est-ce qu'on peut lui faire analyser un perf? Non. Non. En fait, c'est lui qui va le faire de lui-même. Il va mettre ses propres métriques. Il va aller regarder un peu ce qu'il y a derrière. Et dans le BPA, il va analyser par rapport aux ressources de la machine. Et l'utilisation des machines dans les DMV. En fait, là, c'est une intégration de l'outil que vous devez connaître, qui est DMA, Data Migration Assistant. Assistant. Qui, lui, vous pouvez le mettre directement sur une machine. Comme là, pour récupérer les informations, il va vous récupérer des CSV. Il fait des perfons. Et ensuite, il va les analyser. Voilà. Il y a plein de questions. Oui, pardon. Il y a une question de Clément qui est de dire, si tu trouves des jobs, enfin des objets au niveau du serveur, donc probablement, il ne va pas recommander, il va s'en apercevoir, il ne va pas recommander une série. Exactement. Exactement. Si tu utilises un objet et un serveur, ça, il va te dire, ça, ce n'est pas possible. Si tu as des jobs dans l'agent SQL, il va te dire, attention, tu ne pourras pas aller migrer si tu pars sur une Azure SQL Database. Il va falloir qu'on trouve une autre solution. J'en ai une autre, ne vous inquiétez pas. Elle arrive. Mais, dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. En fait, il va dire les points de blocage. Il expliquera pourquoi. Il donnera des points de remédiation si jamais on a des blocages. Autre remarque de Bruno. Ça veut dire qu'il faut lui faire faire ça en production sur une période de charge pas très pratique. Attention. Ce qu'on va faire, c'est l'assessment, c'est-à-dire le code. On peut tout à fait le faire en pré-prod puisque c'est le modèle. Par contre, effectivement, si vous voulez faire du sizing ou ce qu'on appelle faire du right sizing à postériori, parce que souvent, on s'aperçoit aussi que les serveurs, ils sont utilisés à 20% ou 30%. Donc, l'idée aussi, c'est de passer dans le cloud avec le bon sizing. Il faut prendre une page de la vraie vie. Et donc, ça, ça veut dire un perfmon. L'équivalent d'un perfmon, malheureusement, il n'y a pas trop de choix. Alors là, il va me dire que ma net instance n'est pas disponible parce que je suis en train de la mettre à jour. C'est moi qui ai fait joujou tout à l'heure pour vous faire une autre démo après. Mais l'idée, c'est que je ne vais pas aller, du coup, je ne vais pas pouvoir montrer jusqu'au bout. Mais l'idée, après, derrière, c'est qu'on peut aller jusqu'à lancer la migration. Là, on a préparé la migration. Mais l'idée, ce serait aussi d'aller jusqu'au bout et de présenter la migration. Et ça va faire la migration. Ça va utiliser un blob storage. Ça va utiliser le service de migration. Ça va faire le backpack ou le backup en fonction du besoin. Ça va le mettre dans un blob storage. Ça va le renvoyer. Et ça va venir migrer les données si besoin est. Maintenant, là, je ne suis pas obligé de mettre une manage instance. Je pourrais le mettre sur une Azure SQL Database vu que c'est qu'une seule base. Clac. Là, je vais chercher un autre serveur. Après, la grosse différence qu'il y a entre le SQL Database et le MI, le manage instance, c'est qu'il y en a un qui va vous autoriser de faire ce qu'on appelle une migration online. Et l'autre, ça ne sera que du offline. C'est ce qu'il dit. Et par rapport au manage instance, d'ailleurs, je crois qu'on en avait discuté la dernière fois, le temps de création d'une instance managée a été diminué quand même parce que ça prenait du temps. Oui, on est aux alentours de 30 minutes maintenant pour manager, même si c'est encore un peu long. On peut dire que c'est long, mais on est aux alentours de 30 minutes. Merci. C'est ça qui a été changé. Ça, c'est une des nouveautés de novembre 2022. Alors, pour juste revenir un peu là-dessus. Au départ, si on était sur un tenant qui avait des capacités de la nouvelle génération, et d'ailleurs, ça, on le voit, hop, je vais aller tout de suite dessus, ça sera plus simple. On le voit ici, hop, et j'ai fait exprès de garder ma manage instance sur l'ancienne version. C'est ce qui fait que là, aller en update, hop, il fait le temps qu'il arrive à se connecter. Mais si, par exemple, je viens ici, alors là, je l'ai mis en mode always up to date, mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir après. Mais ici, hop, dans le compute, je peux voir que je peux être en nouvelle génération. Cette nouvelle génération, c'est justement ce qui est sorti là, en novembre 2022, et ce qui permet, par exemple, d'être mis en place en moins de 30 minutes. Après, il y a d'autres nouveautés qu'on va voir après, ça fait partie de ça. Mais entre autres, dessus, on peut être mis en place en moins de 30 minutes grâce à ça. Et ça, c'est sorti en novembre 2022, c'est la nouvelle génération qui est mise en place. Mais il y a d'autres nouveautés sur cette nouvelle génération que l'on va voir après. Je ne vais pas vous spoiler tout ce qui est mis à disposition. Ok, hop, je reviens là. Et donc, pour la migration, on a plusieurs méthodes. Là, j'ai expliqué un scénario avec le DNS. L'autre méthode, ça serait de passer aussi via SSMS classiquement. Et de venir créer un DAG, donc un distributed AG, entre les deux bases. Et puis, migrer les données, ça évite une interruption de service. Une fois que j'ai créé mon DAG, donc mon distributed AG, donc c'est un availability group, entre ma base on-prem et ma base dans Azure, ma manage instance dans Azure, je crée un lien, je recopie les données, elles seront en direct. Tout est recopié en automatic seeding. Et puis, après, j'ai juste à faire un file over et puis mettre à disposition les données de l'autre côté. Et donc ça, c'est un petit peu les trois modes de migration que l'on a à disposition. Le premier, c'était je réplique directement les données via l'assistant de migration. Le deuxième, c'est que je passe par le MI. Et puis, une autre nouveauté qui est arrivée, c'est que depuis 2022, ce que j'ai mis dans ma manage instance, mes backups que j'ai dans ma manage instance sont rétroactifs. Je peux les mettre aussi sur une SQL 2022. Donc, je peux avoir des environnements on-prem, par exemple pour le dev ou la cale, et puis avoir ma prod sur manage instance. Je peux récupérer les backups et les rejouer on-premise, ce qui n'était pas possible avant, ce qui était très compliqué avant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait repasser par des backpacks et revenir en arrière. Et ça, c'était très loin. Oui, c'était relou. Relou, le terme est gentil. Du coup, en fait, on a ces deux options. La première option, on va dire qu'il n'y a pas du tout d'adhérence avec la production. Il y en a qui ne veulent pas du tout faire de modification sur la production. Donc, la première option avec le DMS, ça pue en fait derrière, c'est ni plus ni moins que du log shipping. C'est-à-dire qu'on va industrialiser un backup full, différentiel et log. Mais pour pouvoir restaurer ça sur du MI, on ne peut pas restaurer du différentiel ou du log. Il faut passer par les API. C'est ce que fait en fait le DMS, les API de DMS. Les APIs ne sont pas ouverts ? Non, c'est-à-dire que par défaut, vous ne pouvez faire que du backup full et du restore full sur une managesse. Il faut vous mettre à jour. C'est Google, on l'offre. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, c'est la solution de haute disponibilité qui est derrière, il y a un full overgroup. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que souvent le niveau que tu veux apprendre, on est soit, comme l'a dit Richard tout à l'heure, soit sur du FCI, donc sur du file over cluster instance, soit tu vas être sur de l'AG. Dans tous les cas, si tu es en business critical, tu vas être sur de l'AG. Donc on réplique derrière. Donc automatiquement, tu vas être obligé d'être sur un DAG. D'où le fait d'utiliser ce mode opératoire avec le différentiel et les logs. Toutes vos manèges d'instance sont sur du Windows ? Joker ? Pour moi, oui. C'est en train de peut-être de changer. Alors pourquoi on était là-dessus, Clément ? Tout simplement parce que l'architecture de dispo que tu as en dessous, c'est sur du cluster. Et donc le cluster, à la base, c'était sur du Windows. Maintenant, là où Richard est en train de dire que c'est en train de changer, c'est-à-dire qu'avec Pacemaker que tu as sur Linux, on arrive à avoir les mêmes niveaux de haut de dispo. Et donc c'est pour ça qu'on peut être en train de changer parce qu'on a de quoi déployer beaucoup plus rapidement. notamment peut-être en utilisant du Kubernetes. Voilà, c'est en fait le modèle qu'on a sur... On a parlé de Arc tout à l'heure avec la partie data services. Donc le modèle des manèges d'instance sur du data services, c'est de le conteneur Linux avec une couche de haute disponibilité qui s'appuie sur Kubernetes. Donc il y aurait peut-être un changement. On est en phase. Voilà, vers ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça, Clément. C'est que c'est en train d'aller sur du Kubernetes et donc Kubernetes n'a pas le choix d'être sur du Linux. Mais il faut avoir la couche de haut de dispo qui est en dessous. Et c'était pour ça aussi que les machines mettaient beaucoup de temps au départ sur la première architecture que l'on avait, sur les premières générations, parce qu'on était sur une couche Windows et donc on avait vraiment les machines qui étaient à louer. Et donc c'est ça qui pouvait être... Et donc du coup, vous allez sans doute, Microsoft va en mettre de... Déjà, il y a pas mal de features sur Linux, mais bientôt ils vont déverrouiller tout ça. Alors ça, je ne sais pas. C'est peut-être pour la target, mais voilà. Le numéro que vous avez demandé n'est pas inscrivé. Après, la philosophie maintenant, c'est de connaître plus les limites du contenu plutôt que de savoir comment ça se passe derrière. Parce que bon, au final, tu n'as pas la main dessus. C'est plutôt savoir où sont les limites et de ne pas aller dans le mur. Savoir pourquoi tu l'utilises, dans quel type de cas d'usage. C'est comme quand tu développes maintenant, tu ne descends pas au niveau du... J'allais dire de l'assembleur et du dernier bit, quoi. Voilà. Même si c'est des fois, c'est un peu frustrant. C'est quelque chose qui est important sur lequel il faut faire attention. Et je rejoins Richard là-dessus. C'est qu'effectivement, ce qu'il y a derrière, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où on vient consommer un service, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est savoir si le niveau de service, par contre, nous convient. Et comment il va nous convenir ? Après, comment fonctionne que la voiture soit sur un moteur électrique, un moteur thermique ou un moteur diesel ? Nous, ce qu'on veut, c'est rouler. Mais si vous mettiez sur Linux, est-ce que vous diminueriez le prix à cause du fait qu'on n'a plus les licences Windows ? Ou pas ? Non, je ne pense pas. Ça, c'est d'autres considérations. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Encore une fois, numéro demandé, mais pas attribué. D'ailleurs, tu adresses un bon point. On le verra par la suite, le côté prix, où il y a pas mal d'annonces justement pour réduire le coût. Contamment des services comme manager. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on a travaillé pour améliorer, que ce soit les performances et le coût. parce qu'on avait effectivement des feedbacks qui n'étaient pas forcément positifs et à juste titre. Et sur lesquels on a entendu et on a essayé de s'améliorer. Et on est encore en train d'essayer de s'améliorer. Alors, un des points qui était, j'ai un petit peu commencé à spoiler tout à l'heure, qui était important aussi, c'est la mise à jour, le contrôle sur la mise à jour de votre instance manager. Et là, aujourd'hui, en fait, on peut venir modifier cette partie-là. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir. Et d'ailleurs, on l'a vu, j'ai fait exprès. Je l'étais en train de la mettre à jour. C'est moi qui choisis de la mettre à jour maintenant. Et alors qu'avant, on n'avait pas forcément la main, donc ça pouvait être mis à jour sur une fenêtre de tir. Et on peut choisir le niveau de mise à jour que l'on souhaite avoir sur notre instance manager. attention, pour être plus précis, désolé Julien, c'est que par défaut, manager instance, on est en ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'on patch et dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, elle est déployée. C'est ça. Vu que maintenant, on peut avoir de la réversibilité avec des instances on-prem, on est obligé de garder un certain niveau de compatibilité. Donc, ça veut dire que si on reste, on a deux options, SQL Server 2022 ou alors Always. Always. C'est-à-dire que si on reste en SQL Server 2022, on va garder le même niveau de fonctionnalité que SQL Server 2022. La seule chose qui va être appliquée, c'est les CU classiques comme on-prem ou une instance standard. Par contre, il y a une nouvelle fonctionnalité qui apparaît dessus, je n'en sais rien, par exemple, l'accès à des API web à partir d'une manage instance, des restructurés ou du regex ou des choses comme ça, on ne l'aura pas puisqu'il faut garder un certain niveau. Parce qu'on sera au niveau 2022. Donc, on aura les mêmes CU et on sera ISO à 2022. Donc, ça permet de revenir en arrière en cas de besoin, notamment ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je pourrais prendre mon backup et le restaurer sur SQL 2022. Si par contre, je suis en Always up to date, je ne pourrais pas. C'est là où ça va. Avec la fonctionnalité que je viens d'activer et puis je ne pourrais pas revenir en arrière. Et j'espère que ça, ça va nous ouvrir des portes. Pour l'instant, une problème qu'on avait sur les migrations vers les manage instance, c'était les ISV, les éditeurs de logiciels qui ne supportaient pas le manage instance parce que pour eux, ce n'était pas une certaine version de moteur avec un certain nombre de patchs. Donc là, on pourra au moins garantir que c'est le modeur 2022. Surtout qu'il n'avait pas le contrôle en fait sur les mises à jour. Avec les derniers CU. Donc le CU de sécurité ne devrait pas être rédhibitoire. De la même manière, alors on est en train de travailler aussi sur les fenêtres de tir de maintenance. Ça, c'est quelque chose aussi qui est demandé beaucoup par les clients. Pour l'instant, ça n'a pas été bien amélioré, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on ait peut-être un peu plus de flexibilité sur les fenêtres de tir et qu'en tout cas, vous soyez alerté sur cette partie-là. Ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas toujours, mais dès qu'une mise à jour peut être mise en place, on peut mettre en place une alerte pour que vous soyez au courant que l'instance managée va être mise à jour. À savoir qu'on est sur une architecture de haut de dispo. Donc dans tous les cas, au pire, vous risquez une coupure de cession. Mais on est toujours sur du 99,99% de disponibilité. J'en profite, excuse-moi, Richard. Juste une question par rapport au niveau de compatibilité de la base elle-même. On peut le gérer, je ne me souviens plus. Oui, oui. Oui, ça, tu peux. C'est-à-dire que là, par exemple, je viens là, je viens ici. Comme sur un SQL standard. Là, je suis sur l'AMI. Alors, elle rentre en être mise à jour, mais tu viens ici, là, tu as l'option et là, tu peux changer le CU. Voilà. Oui, le compatibilité level. Compatibilité level, pardon. Excuse-moi. C'est le compatibility level, le CU. De toute façon, il est... Des acronymes. Oui, c'est ça. C'est à nous de le changer parce que si on est en overgreen et qu'on va passer à 2024, 2025, je ne sais pas, lui, il va rester fixé sur 2022, j'imagine. Là, il est sur deux. Si, si. Si, si, justement. Si on est en overgreen et on passe, on fait une montée de version. Par exemple, il y a peu de temps, les MI, ils ont monté quand 2022 est arrivé en moteur 2022. On était toujours en compatibilité 2019, en 150. Oui. Après, c'était au choix de, j'allais dire, de l'utilisateur, des clients de monter ce niveau de compatibilité. Oui, il faut qu'il le sache. Voilà. Microsoft ne montera pas ce niveau de compatibilité par défaut. Rudy, pour reprendre ce que dit Richard, ça fait la même chose que quand toi, tu viens faire un upgrade de ton instance. Tu es sur une 2019, tu veux la passer sur 2022. Tu avais mis ton compatibility level en 2019. Si tu ne passes pas sur ta base pour lui dire passe-la moi en 2022, il ne le fera pas de lui-même. Oui, bien sûr. Mais là, comme on est dans un truc un peu plus managé qui va en jouer. Oui, oui, je ne le fais pas. Mais oui, oui, Clément, c'est comme on-prem. C'est pareil. J'ai eu le cas. J'ai eu le cas. Je suis d'inquié. C'est tout pareil. C'est exactement tout pareil. Et je trouve que ça, c'est quand même agréable d'avoir le ways-up-to-date parce que comment on a à gérer des milliers de serveurs en gouvernance, ce qui est aussi les tâches de gouvernance, de dette technique, tout ça. Alors, il faut faire gaffe, mais c'est pratique. D'ailleurs, Clément, par rapport à tes questions que tu posais tout à l'heure. Oui. Voilà. J'ai une réponse là. Voilà. Et après, ça peut dépendre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça dépend de ce que tu vas utiliser. Et on est en train de changer un peu petit à petit. Tu peux remontrer si en fait, je ne voyais pas. Hop. Montre pas, il va faire un screenshot. Non, je veux juste voir. Ne t'inquiète pas, j'ai accès au Azure aussi. Je plaisante. Je plaisante. Oui, d'accord. J'ai remarqué un truc, c'est que moi, j'avais fait des tests, j'avais fait des scripts pour justement passer, tu sais, des réindexes en fonction des versions. Et en Manage Instance, c'est un peu caché. En fait, on a juste Azure. On ne sait pas. Je ne crois pas qu'on cesse. Le pire fait une SQL Database. Oui, d'accord. Dans Manage Instance, tu as encore accès à pas mal de choses parce que c'est une vraie instance et c'est un vrai serveur qui t'est dédié. SQL Database, en fait, tu es sur un endpoint sur lequel on t'a attribué et derrière, tu as accès à ta base. Tu as un serveur, en fait, qui va héberger des bases et tes bases peuvent être sur différents nœuds. Toi, tu as juste accès au endpoint et donc les nœuds, ça peut être sur de tout et de n'importe quoi. Ok. En fonction du niveau que tu vas vouloir souscrire en termes de performance. N'importe quoi. N'importe quoi, quand même pas. Oui, excuse-moi. Ça peut être sur de tout. Ok ? Bon, on continue. Je reviens à la suite. Donc ça, hop, hop. Alors, c'est les points qui étaient importants et ça, c'était des points qui étaient demandés. le fait qu'on puisse mettre en place la manage instance, on peut la mettre en pause. Ça, ça peut être vraiment une super feature dans le sens où si vous avez besoin de manière temporaire de l'instance, un peu comme le payage you go, on peut le mettre en place. maintenant, surtout les pain points qu'on avait, c'était lorsqu'on migrait un client, tous les environnements de dev, d'intégration ou de pré-prod, on ne pouvait pas les mettre en pause. Donc du coup, en termes de coût, ça changeait quand même pas mal la donne par rapport à une VM qu'on pouvait arrêter. C'est ça qui changeait énormément la chose parce qu'en général, la production, c'est rare qu'on la mette en pause. Parce qu'on éteigne. Par contre, la cale, l'environnement de test et l'environnement de dev, le week-end, par exemple, on peut l'arrêter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Quitte à mettre un script, je dis une bêtise, mais le dimanche soir ou le lundi matin de bonne heure pour le redémarrer et on met un script le vendredi soir et voilà. Mais Julien, tu n'as pas besoin de mettre de script, c'est tout à fait intégré dans le portail, tu peux avoir ton schedule, tu as défini tes heures ouvrées et automatiquement, ils s'arrêtent et ils redémarrent. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire qu'on a pensé à tout ? Pour là, pour une fois, oui. Oui, c'est ça le truc. C'est que du coup, ça peut être vraiment pratique pour ce type d'environnement. Et puis après, effectivement, si ça peut être, on a aussi le cas d'un client que tu connais bien, Richard, qui a besoin temporairement, je vais dire un cas d'usage, mais pour exemple, pour le Black Friday, de ressources supplémentaires. Donc, tout est prêt, en fait, et au moment du Black Friday, il vient rajouter ses instances managées, ce qui permet d'avoir les machines à disposition. Alors, je vais vous poser une question, Clément. Je ne sais pas si vous avez sur Azure aussi des notions de comité de use discount ou des trucs comme ça. Oui. Et ça, du coup, le start-stop, il ne sert à rien sur ça. Tout à fait. En fait, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle des réserves instances, les RAI. Donc, en fait, si tu sais que tu vas utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'idée, c'est que tu vas avoir des discounts. Si tu t'engages sur 3 ans, tu peux aller jusqu'à 60% de discounts sur le prix. Voilà. Et c'est pour des cas comme ça. Donc là, effectivement, ça ne sert à rien. Si tu sais que tu l'utilises à 24, c'est vraiment pour les cas qu'on a présentés précédemment. Oui, non, mais je trouve que c'est encore plus vrai sur... Peut-être que j'ai tort. Les discounts sont aussi sur la licence ou c'est seulement sur le... Enfin, vous n'avez pas de licence, c'est sur le compute. C'est sur le compute. Oui. Il n'y a pas de stockage et pas la licence. ou c'est bectine et on ne sait pas trop. C'est sur la partie compute, donc stockage plus, on va dire, matériel, si on peut parler comme ça. c'est sur la partie... La licence, c'est à part. C'est-à-dire que la licence, si tu pourrais l'arrêter, à ce moment-là, si tu as du Pego, tu ne payes plus quand tu l'arrêtes. Voilà. Oui, c'est pareil. Après, toute la partie redondance, en fait, on peut changer de nœud et surtout aussi de zones géographiques. On peut mettre plusieurs nœuds sur différentes zones géographiques, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On devait être dans la même zone géographique. On peut avoir du... Attention, je me permets d'intervenir. Même pour 5 mois. Ce n'est pas des zones géographiques, c'est les zones au sein d'un data center. Chaque data center est utilisé en trois zones. On a parié Marseille. Non. Désolé, Julien. Non, non. On parle des zones de redondance, pas les DR, les zones géographiques. Par exemple, tu prends Westeroth, mais diviser en trois zones pour de la redondance au sein de la même zone. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, l'architecture de disponibilité, par exemple, on a quatre nœuds, mais on va mettre chaque des nœuds dans des zones différentes. Donc, matériel différent, alimentation différente, etc. Et donc, sur plusieurs data centers qui sont dans la même zone géographique. Voilà. Et ensuite, c'est la partie DR, comme tu le disais, Paris, Marseille pour la France, où là, tu vas avoir une couche supplémentaire. Donc, du coup, pour passer par défaut, tu es à 4,9, tu vas rajouter un 5 derrière quand tu es multi AZ, comme on le dit. Pour l'instant, tu l'as par défaut sur la partie business critical, le multi AZ, par défaut. Il est GA et on l'a en preview sur la partie général purpose. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir redonder sur plusieurs zones géographiques pour s'assurer, en fait, et donc, on va rester dans la même zone, mais on va s'assurer qu'on est sur plusieurs nœuds. Et donc, sur plusieurs nœuds géographiques aussi. C'était ça que je voulais dire aussi. Ce n'est pas grave. Je parlais de Paris et Marseille parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que vous avez vu les coms qu'on a pu avoir chez nous. On investit, c'est principalement sur l'IA, mais on va avoir d'autres data centers qui vont arriver encore en France. En fait, on va étendre les data centers. Il y a une question de Clément encore sur le redondance géographique uniquement en ride réplica asynchrone. Ça dépend du niveau que tu vas avoir. Si tu es en multi-AZ, dans tous les cas, au sein d'une région, c'est du synchrone, même si tu es dans des zones différentes. Par contre, si tu es multi-région, là, c'est de l'asynchrone. c'est de l'asynchrone. Logique. Voilà. Il n'y a pas de magie. Voilà. C'est des choses aussi à faire attention quand on passe en multi-AZ. Si on est hautement transactionnel ou on s'attend à en dessous de la milliseconde en termes de réponse, ça peut potentiellement avoir un impact de se passer en multi-AZ. Mais c'est un gros impact. Il y a la partie distributée de transaction qui est arrivée aussi dessus. Notamment, ça marche avec le... Voilà. Et puis, la partie réseau qui a été simplifiée parce que c'était un peu compliqué avec MI. Et là, aujourd'hui, en fait, on peut créer son propre réseau et puis ouvrir le flux dessus. Et on reste quand même sur une sécurité qui est relativement forte parce qu'il est isolé le réseau, le NG de la manage instance. Mais on va gagner un petit peu en termes de manageabilité. On va dire ça comme ça. Mise en place. C'est beaucoup plus simple en termes de mise en place et d'ouverture de flux en interne entre les services Azure. Voilà. Puis, en termes de range d'IP, il y a besoin de moins d'IP quand on veut faire des opérations. Il y a un peu moins de règles aussi de routage interne. Donc, ça simplifie. Sur la première version, c'était très lourd. C'était très lourd et très compliqué des fois chez certains clients parce que juste manage instance prenait un flux d'IP assez important sur son réseau et donc, il venait bloquer tout un lot d'IP en interne chez nous. Après, en termes de fonctionnalité, on n'en avait pas parlé. Effectivement, c'est le fast provisioning, c'est ce genre de choses aussi qui sont composées depuis pas mal de temps mais qui sont officiellement GA depuis pas longtemps. C'est quand même resté un an en préview. Oui, c'est ça. On a aussi la copie entre cross-tun et ça, c'est pratique notamment lorsqu'on a des environnements qui sont… Par exemple, j'ai mon environnement de test qui est sur une souscription, mon environnement de dev qui est sur une autre souscription et puis mon environnement de prod qui est sur une autre souscription. Avant, il fallait que… Généralement, pour limiter la casse, je mettais des ressources groupe et puis je mettais mon MI dans chaque RG et puis je donnais les droits sur les RG mais je ne pouvais pas faire de copie de MI entre les deux et bien là, maintenant, c'est possible. En fait, je peux faire une copie de manage instance entre différentes souscriptions et donc si je veux déployer… Je veux récupérer l'environnement de prod pour le mettre sur une dev, c'est beaucoup plus simple s'il y avait sur une autre souscription. Même si ce n'est pas recommandé mais c'est faisable. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que ce n'est pas recommandé. Ok. C'est un truc qui est hyper important, c'est ça. Non, vas-y, vas-y, mais là, je pense qu'on va être short en time et on va falloir qu'on accélère un petit peu. Vas-y, je te laisse. Rapidement aussi, les nouveautés qui ne sont pas phénoménales mais qui sont intéressantes qu'on attendait aussi pas mal, c'est que, comme vous le savez, le ratio nombre de cœurs stockage était assez important. Souvent, si on voulait avoir plus de stockage, il fallait augmenter le nombre de cœurs et qui dit augmenter le nombre de cœurs, augmenter la licence et donc le coût. Donc là, ce qui a été fait, c'est que les ratios ont été quasiment doublés et on va avoir des points intermédiaires, ce qu'ils appellent several clicks, plusieurs clics, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de 4, 6, 8 cœurs, on a une meilleure granularité pour justement adapter ça un peu mieux au besoin. donc c'est pour ça qu'en termes de marketing, on annonce des réductions de coût, c'est plus de l'adaptabilité aux besoins et avec une meilleure granularité qu'une baisse du coût en tant que tel. Oui, c'est ça, ce n'est pas une baisse de coût directement, c'est on va s'adapter aux besoins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, les autres éléments, c'est qu'on parlait de multirégions, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait du DR entre une manage instance ou une SQL database entre une région 1 et la région pair, on devait payer aussi la licence. Donc là, maintenant, on a une licence free pour le standby et réplica. Donc à ce moment-là, on ne va payer que le compute, ce qui rentre dans la lignée du licensing classique de SQL où du moment on a un DR en standby et réplica. on ne paye pas la licence. Ça, c'est ce qui a été annoncé et qui est accessible. Donc quand on déploie l'instance, on a une case à cocher pour dire le type de licence qu'on va vouloir utiliser et à ce moment-là, on désactive. On ne l'utilise pas, normalement, c'est gratuit. Là, c'est devenu gratuit. Voilà. Et juste précisant, en business critical, comme le disait Julien, on a un autre réplica qui est accessible en lecture seule gratuitement. Et là, vous avez du compute, le double du compute pour faire du red-endit. sans surprendre. Les autres points, c'est des annonces de quelques fonctionnalités qu'on appelle des fritières. Donc, vous avez un certain nombre d'erreurs pour du SQL Database en serverless et pour du MI aussi. Là, le SQL MI, pour vous donner un ordre, si on donne des chiffres qui sont un peu plus parlants, ça pourrait être à peu près 24 jours sur une instance MI avec 4 vCPU 24 jours ouvrés, c'est-à-dire 9h, 18h le soir en mettant en place de l'autopost. Donc, ça permettrait de couvrir ça. Donc, pour un environnement de développement, ça pourrait être intéressant. En gros, tout ce qu'on vient de dire, ça permet de réduire le coût. Je fais une synthèse de cette slide. On a pas mal de fonctionnalités qui ont été améliorées et l'idée aussi, c'est vraiment de venir s'adapter à votre besoin tout en offrant un niveau de granularité qui correspond vraiment à l'utilisation. Et donc, on augmente les fonctionnalités et on s'adapte à votre besoin et on réduit du coup le coût grâce à tout ça. Question qui vient de tomber sur les téléscripteurs. Est-ce qu'on a un endroit où on a la correspondance des performances brutes CPU sur Azure ? Beaucoup de clients veulent moins de cœur mais unitairement plus performants. En fait, c'est le type de matériel normalement qu'on a derrière. C'est-à-dire, par exemple, par défaut, c'est du GN5 dont vous choisissez aussi. Et à ce moment-là, vous avez la description normalement du type de matériel à fréquence des CPU ou le type de CPU que vous avez derrière. Quand vous passez, vous avez du GN5 mais on a aussi du hardware avec un ratio beaucoup plus élevé en termes de mémoire. Par défaut, c'est 5 gigas par vécore pour aller jusqu'à 14 gigas. Et du coup, c'est du dernier matériel et j'allais dire des familles de processeurs qui sont plus récentes. Vous pouvez trouver les caractéristiques. Puisque là, on parlait du coup, pour moi, une avancée majeure, c'est ce qu'on appelle SQLMI Next Generation en General Purpose. Pourquoi ? Parce que, historiquement, les clients tentaient de migrer vers du General Purpose et s'apercevaient que côté stockage, côté IOPS, les performances n'étaient pas bonnes. Et donc, ils se disaient la seule option que l'on a, c'est de passer sur du business critical. À savoir, c'est qu'en termes de licence, notamment lorsqu'on fait une migration, le General Purpose correspond à une licence de type standard édition et le business critical Enterprise. Donc, vous pouvez tout à fait migrer de l'Enterprise édition vers du General Purpose en termes de fonctionnalités, mais vous avez les IOPS qui ne se suivaient pas. Et là, c'est cette partie-là que je suis en train de montrer et ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. On va tomber sur ce tableau-là. On a du stockage qui est beaucoup plus rapide, qui est sous-jacent et qui permet de répondre beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement. En fait, avant, pour schématiser, pour vous donner l'explication, c'était un storage account avec des fichiers qui étaient positionnés dessus, d'où les IOPS en fonction de la taille des fichiers. Et donc là, on est passé sur du manage disk, on va dire du manage disk de type V2 où on va avoir des latences IO qui sont beaucoup plus faibles de 3 millisecondes contre 5-10 précédemment à cause du remote storage. Là, on a les chiffres. Après, pour avoir accès à ça, il faut être sur un datacenter qui est compatible mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tous les datacenters au départ n'étaient pas forcément compatibles et là, on l'a déployé massivement et donc aujourd'hui, on arrive sur une feature qui est compatible quasiment sur les trois quarts des datacenters qu'on a, voire les quatre quarts. Hop ! Il y a un SQL Database en mode hyperscale aussi sur lequel on a aussi quelques nouveautés qui sont arrivées notamment la partie serverless et puis on a descendu le prix. Alors, hyperscale, pour moi, c'est une architecture qui est utilisée malgré tout pour les clients et qui est peut-être aujourd'hui un peu trop peu utilisée par les clients dans le sens où c'est quelque chose qui va venir s'adapter à l'utilisation. On est sur des perfs très rapides au niveau du stockage. C'est quelque chose qui permet de se rapprocher de ce qu'on peut avoir on-prem sur des disques SSD NVMe. c'est vraiment très performant. On a plusieurs poules et donc on répartit la tâche sur les poules. J'ai des clients qui l'utilisent aujourd'hui qui en sont très satisfaits surtout le fait que ça va venir scaler en fonction du besoin et des perfs derrière. Donc on est sur un poule élastique de données et c'est quelque chose qui est très performant sur lequel on est venu réduire le prix et qu'on a encore amélioré. Donc c'est une architecture à garder en tête. Ce qui est intéressant dessus, donc déjà Microsoft met énormément d'efforts sur cette architecture-là, c'est la décorréation entre la partie compute et la partie stockage. Ce qui fait son intérêt. Si vous voyez sur le schéma qui est à droite, le stockage il est quasiment commun. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un réplica, en lecture seule sur vos données. Vous pouvez le provisionner mais cette fois-ci vraiment très vite, super vite puisque vous rajoutez juste du compute. qui va taper sur le stockage qui est lui mutualisé avec des effets de cache. Avec des réplicas, avec du cache et ça va très très vite. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir les types de compute. Par exemple, avoir du serverless pour pouvoir faire du reporting en fonction de l'activité ou plus ou moins sizé. Voilà. Et ça vient augmenter, on peut scaler facilement ce qui est plus compliqué des fois sur d'autres niveaux de service. Alors, Fabrique, il faut qu'on en parle. Oh non ! Une des nouveautés, c'est qu'on va avoir SQL Database qui va arriver dans Fabrique. Je ne sais pas si tu étais au courant, Rudy, mais à un moment donné, il va falloir que tu ailles dans Fabrique. et SQL Database va arriver et une des nouveautés, c'est qu'on va pouvoir mirorer la base. Donc, l'idée de cette partie « miroir » entre guillemets, c'est qu'on va recopier la base, par exemple, qui va être en production. On va la recopier dans Fabrique pour après, derrière, venir alimenter la partie décisionnelle qui va nous permettre d'alimenter toute la partie Power BI et compagnie qui va être derrière. Vraiment, c'est le point d'analyse, c'est le point d'entrée de la partie analyse et c'est ce qui va nous permettre d'avoir en temps réel la partie analytique. À mon sens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à prendre en considération parce que ça va vraiment évoluer dans les mois à venir, dans les jours, dans les mois à venir et c'est une grosse nouveauté d'avoir la partie SQL Azure. Et ça reste de la configuration à activer, plus besoin d'un ETL ou autre pour synchroniser la donnée. Puis en plus, derrière, dans Fabrique, on a tout le moteur, ETL et compagnie, derrière pour retravailler les données si besoin, pour pouvoir les mettre en place dans le modèle décisionnel, pour pouvoir préagréger les données et les mettre dans le fameux outil que tu adores, qui est Power BI, sur lequel tu vas nous faire une démo. Power quoi ? BI. Alors, il y a une question, moi je ne comprends même plus les questions, non je plaisante. Est-ce qu'on peut être en direct query avec Power BI Embedded ? Je ne sais même pas qu'il y avait un Power BI Embedded. Je vous laisse. C'est Amar qui va répondre à la question, mais je lui dis oui. Mais vas-y, Amar. En fait, à la base, Power BI Embedded, en fait, à la base, il faut garder à l'esprit qu'il est fait vraiment pour tout ce qui est encapsuler un rapport. Donc, il n'est pas fait pour de la production, premier point. Ensuite, oui, pour aller plus vite et répondre, oui, on peut faire du direct query sur Power BI Embedded. On répondra à la question peut-être plus en détail si besoin, en aparté. Parce que là, il faut qu'on continue sur la présentation. mais merci pour la réponse. Grosso modo, on peut se connecter en direct query depuis Power BI Embedded. Ça reste un Power BI classif. Et donc, la part pour le query, copilote. Voilà. C'est la grosse nouveauté. Copilote, oui, on parle beaucoup de copilote pour du Teams, pour de l'Office, etc., pour du Cosmos DB, pour Power BI. Donc, on a aussi Copilot qui va arriver pour le SQL Database. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller un peu plus loin. Vous n'allez peut-être plus le tester avec de l'Azure Data Studio ou il vous propose un certain nombre de choses. Mais là, il s'appuie uniquement sur sa connaissance de la documentation. Donc, il n'a pas connaissance de vos données. Là, la nouveauté, c'est qu'il va pouvoir aussi intégrer des données de type ressources, de vos modèles, etc., pour pouvoir vous répondre au mieux. Là, dans l'exemple qu'on vous a donné sur le slide, je lui demande « Ma database est lente, qu'est-ce qui se passe ? » en fait, il a pu se connecter au niveau des métriques et il m'a récupéré qu'on était à plus de 77% de charge CPU. Et donc, ensuite, vu qu'on va lui avoir donné, j'allais dire, la documentation, les DMV, il va avoir la connaissance des DMV SQL, il va être capable, si on lui pose la question « Quelle est la requête qui sort du lot ? » de la récupérer et de faire une certaine analyse à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas juste un chat de GPT classique, c'est l'équivalent d'un chat de GPT pour parler comme ça qu'on aura customisé pour du SQL avec un contexte spécifique à la base de données. Donc là, pour l'instant, il y a une preview mais ça va vite évoluer. D'ailleurs, c'est du LLM qu'il y a derrière qui vient apprendre en fait tout ce qu'on fait un petit peu sur SQL qui vient regarder les métadatas et qui vient apprendre au quotidien ce qu'on fait. Donc, il nous regarde travailler pour apprendre et nous, la prochaine fois, quand on va poser les questions genre « Est-ce que tu peux me faire la requête sur ça ? » L'idée, c'est qu'il puisse proposer ce type de requête. Ensuite, si on passe à la slide suivante, rapidement… Tu es sur laquelle, Julien ? Sur Ledger. Ledger. Oui, rapidement. Ledger, rapidement, la fonctionnalité, c'est qu'on va gérer de la géoréplication maintenant. C'est-à-dire que Ledger, déjà, Ledger, c'est quoi ? On va vouloir certifier qu'il n'y a pas eu d'altération de nos dégâts. En fait, on va s'appuyer sur les technologies de Table History plus de blockchain pour stocker des haches chaque fois qu'il y a une modification. Et en fait, la database d'IGS, c'est celle qui va contenir cette référence. Donc là, on va gérer la géoréplication. On va rendre la base immuable, enfin immutable, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va empêcher de pouvoir la supprimer et on va garder tout l'historique qu'il peut y avoir derrière. Et là, on va gérer la géoréplication dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir garantir qu'il n'y a pas eu d'altération. Et le prouver surtout. Le cas d'usage qu'on a eu, moi, que j'ai eu, c'est un client qui fait de l'extraction de diamants et donc, du coup, qui voulait garantir que la traçabilité n'avait pas été altérée de l'extraction du caillou jusqu'au bijou. Moi, je l'ai eu en banque. En banque, ils ont besoin d'avoir, notamment pour toute la partie transaction bancaire, ils ont besoin de garantir l'initabilité des transactions. Donc, ensuite, on voulait parler de quoi ? SSMS 20. SSMS 20. Alors, je pense que vous avez vu qu'il est sorti. SSMS, on continue de travailler dessus. Contrairement à ce qui avait été dit il y a quelques années, ça continue à avancer. Là, on a pas mal travaillé sur la partie sécurité. On a reclus de nouveaux drivers. Mais c'est surtout la partie sécurité qui a été pas mal avancée avec TLS 1.3 qui était très demandé par les clients au niveau de la sécurité. Il permet ça. Et puis, il nous permet deux, trois petites fonctionnalités supplémentaires, notamment la partie lorsqu'on va créer des logins. On peut utiliser l'external provider et puis il va nous proposer en fait cette partie-là ou la partie schéma bindé pour les triggers, notamment avec les compilations natives. Le seul truc à retenir, c'est que par défaut la configuration de sécurité a changé. On risque d'avoir pas mal d'erreurs. On est en mandatorie en termes de chiffrement. Donc ça, c'est le point à retenir. Oui, parce que du coup, on n'arrive plus à se connecter. On ne comprend pas pourquoi, mais simplement, il faut se mettre en optionnal et là, on y arrive. Donc là, il n'y a pas énormément de nouveautés en train de guillemets sur SSMS 20. SSMS 21 arrive bientôt là, ils vont porter ça sur l'interface de VH Studio 2022 et les questions se posent d'intégrer aussi un copilot dans SSMS directement. Oui, justement, parce que ça faisait l'objet d'une question de Jean-Yves, c'était est-ce qu'on pourrait avoir un jour un copilote qui se connecterait sur une VM ou un S ou on-prem et qui ferait le même type de boulot ? La réponse est oui. C'est dans l'étudiant. Ça marche. Sur le retour du debugging aussi. Pardon ? Sur le retour du debugging dans SSMS. Ah oui. L'arlésienne. Et puis, il y a un point qui est intéressant qui est arrivé aussi, c'était la partie anti-pattern. Je ne sais pas si vous connaissez. Je passe un peu du cocalade. Mais la partie anti-pattern, l'idée, c'est d'aller analyser ce qui ne va pas côté moteur et voir s'il peut lui-même nous redonner un peu d'informations. Il faut que j'aille sur la bonne connexion. Et du coup, on a un excellent event qui a été mis en place pour ça et qui est assez intéressant que je voulais vous montrer. Clac. Je suis venu créer un exe. Tout simplement, c'est celui-ci qui vient regarder la partie anti-pattern qui est là. Et là, je vais lancer deux, trois requêtes un peu rigolotes parce que j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire. et on va aller regarder un peu cet excellent event et on va voir qu'il va nous donner quelques infos et nous dire justement ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc, je lance cette première requête par exemple. Clac. Je vais lancer la deuxième comme ça, ça va lui laisser le temps de remonter l'info. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il me dit qu'on a eu une conversion qui a empêché l'utilisation du site. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu une conversion implicite qui n'était pas bonne. Et donc, ce texte-land-event va nous permettre de remonter tout ce type d'informations et de savoir ce qui ne va pas et d'aller identifier potentiellement les requêtes problématiques ou ce qui ne va pas dans les requêtes problématiques pour venir le corriger. Et donc, cette partie anti-pattern, je pense qu'elle est à prendre en compte sur 2022. C'est quelque chose qui est assez intéressant et qui, à mon sens, va apprendre. Tu sais s'il y a un petit over... Enfin, si ça ralentit un petit peu le truc ? Non, ça ne ralentit pas le truc. Par contre, ce qu'il va regarder par défaut, c'est surtout ces points-là. Ok. Je te dis juste ça. C'est que voilà, tu vois, il regarde ces cinq points-là qui sont mis là. Si jamais on fait du large in, du max, du non-optimal et de la conversion. En termes de perf, je n'ai pas vu de mauvais retour par rapport à ça. Ok, merci. Je suis désolé, je vais un peu vite parce qu'on a un peu dépassé le temps. et je crois que tu avais encore un retour à nous faire, Richard, sur la partie XML, sur la partie 2022. Oui, sur 2022, comme vous le savez, on a introduit de la compression XML. Donc après, on peut se poser la question du stockage XML dans une base relationnelle. Bon, mais ça, c'est notre débat. Lorsqu'on trouve ça chez des clients où ils arrivent à plusieurs gigas, pour ne pas dire terras, ça peut être intéressant pour donner, j'allais dire, pour donner un peu d'air. Vu que les projets d'archivage arrivent toujours bientôt, mais on ne sait pas quand, ça permet d'avoir un impact assez significatif sur les IOPs et sur le stockage. Comme vous pouvez le voir, là, ça vient d'un cas réel où on arrive à avoir des taux de compression à plus de 65% juste sur la colonne, sur les champs XML. Topping table, en mode page, on n'a rien puisque c'est le XML qui prend le plus de place et en activant cette fonctionnalité-là, on va avoir ce gain-là. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre et qui aussi, en termes d'overread CPU, puisque c'est la question qu'on va se poser. Moi, je ne change pas énormément de choses là-dessus. Effectivement, on le voit dans le chat, on parle de JSON maintenant, mais ça va venir aussi sur les JSON, il y a certaines choses qui sont dans les tuyaux, mais là, on ne parle plus sur du legacy, des applications qui ont vécu. Puisque si on avait du XML, maintenant, on le mettrait plutôt sur un autre moteur et on l'aurait transformé déjà en JSON sur des bases de NoSQL ou autre. laisser avoir à l'esprit pour réduire un petit peu la voilure et se donner un peu d'air. Je vois Fred qui pose la question. C'est vrai, un type natif JSON, genre JSON-B avec de l'indexation ? Oui, ça va apparaître sur du SQL Database. Je ne sais pas si c'est un private ou ce que j'ai vu dans des roadmaps. mais il y aura un petit peu autre que du texte, un mode plus binaire pour du JSON pour avoir une vraie indexation dessus et optimiser tout ça. Voilà. On a un peu dépassé. On a un peu dépassé. C'est pour ça, je suis désolé, Richard, j'ai à peu accéléré le mouvement et tu m'avais mis aussi dans le tempo. C'était un peu pour ça. On avait des choses à dire et puis on aime bien. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si j'ai relayé toutes les questions, mais s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, pour le coup. Alors moi, juste aux remarques, je sais bien que vous ne pouvez rien dire et qu'on attend. On est en 2024 maintenant. Normalement, ça sort tous les deux ans. Alors moi, j'en tire un peu comme conclusion que ce qu'on va voir arriver dans la prochaine version d'SQL Server, peut-être 2024, 2025, c'est au moins du JSON-B, ça va être intéressant et puis les expressions rationnelles ou régulières si vous préférez, natives, pas du .NET, je pense. C'est intéressant aussi. Là, les expressions regex sont déjà annoncées sur les services pass. Oui, tout à fait. Les services pack ? Pass, non, sur les services pack, sur Azure SQL Database. Il n'y a pas de services pack de toute façon. Non, maintenant, c'est cumulative update. Oui, je sais. C'est ce qui vient à ce que, après, compatibility level, CU, je me trompe. Est-ce que vous avez d'autres questions ? sur les expressions régulières dont vous avez parlé, est-ce que ce sera conforme à la norme SQL ou ce sera spécifique à SQL Server ? C'est une excellente question. Je crois qu'on est sur du... Merci de me la reposer. Je crois qu'on est sur du... POSIX sur la... sur la définition. Et je crois qu'avoir vu dans l'entrée de blog qu'il précisait qu'on avait des fonctions qui étaient conformes à la norme SQL, je crois. J'ai tendance à dire aussi que c'était sur la norme SQL, mais je ne peux pas l'assurer à 200%. Mais pour moi, ça serait sur la norme. Ça serait logique, en fait, d'être sur la norme. C'est POSIX. Standard POSIX. Ce que j'avais vu. Donc, je mets quand même dans la conversation le lien sur l'entrée de blog qu'il annonce. Il y a une certaine... Il y a quelques fonctions. Il y a le like, le count, le INSTR, le replace, le subs. Avec quand même même si on est en preview, on ne peut pas le voir nous, avec quand même quelques exemples de codes qui sont intéressants. Ce qui arrive aussi, c'est les appels, comme je le disais, aux API restent au sein de SQL. Effectivement, si c'est regexp underscore quelque chose, c'est la norme. C'est ça. Alors, attends. Des appels restent à l'intérieur de SQL, c'est-à-dire comme les fameux appels de web service qu'on avait en 2008 ou je ne sais plus qui a été... Quelque chose de remasterisé, oui. Après, je pars du principe que ce n'est pas trop le lieu de moteur et d'appeler des API, mais dans certains cas de figure, par exemple, pour rafraîchir un dataset, notamment sous Power BI, pour déclencher d'autres workflows, ça peut être aussi pratique dans certains cas. Souvent, le type d'application pour remonter une usine à gaz. En tout cas, là, par rapport au regex, dans l'art trade blog, c'est follow the POSIX standard. d'ailleurs, oui, alors ça, le reste, ça ressemble quand même, je me permets, ça ressemble quand même à une fonctionnalité qui va être... Je ne sais pas si ça va faire long feu, mais enfin bon. Et ça me fait penser au table graph, le stand-by absolu, ça meurt de sa petite mort, vous savez ? Donc, à l'heure actuelle, si on veut faire du graph, le réflexe, ce n'est pas trop est-ce qu'elle sert à voir. Pourtant, ça marche plutôt pas mal pour la petite histoire. Moi, je l'ai testé et j'ai été plutôt content. Oui, mais effectivement, ce n'est pas très utilisé, tu ne penses pas forcément à SQL Server, tu as plus à aller sur du Cosmos ou d'autres technos en fait en OSQL. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais d'autres... Il y a eu l'introduction du shortest path. Tu peux te dire, tout s'est arrêté là, donc ça ne sert plus à rien. S'il y avait eu des améliorations depuis... Il y a quand même une petite chose à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le langage OQL fait partie de la norme SQL et de la norme générale sur les bases de données relationnelles, ce qui n'est absolument pas le cas de tout ce qui est autres éléments no SQL qui sont des bricolages et pas du tout des empreintes mathématiques dedans. Donc, c'est logique que ça figure dans le SQL même si c'est assez peu utilisé actuellement. Oui ? Bon, voilà, c'était juste qu'on fait un peu la pêche aux nouvelles informations sur la nouvelle version des SQL Server. Juste pour le fun, il y a une petite erreur dans le papier qui est donné sur les regex-counts, sur l'exemple regex-counts, sur les voyelles, sur le comptage des voyelles, parce que le Y, c'est aussi une voyelle. Mais ça a été obligé. Oh, c'est pas grave. On va le mettre en consonne et puis voilà. Après, ce qui risque d'arriver aussi sous SQL, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est les bases vectoriales. Oui. Pour tout ce qui est stockage d'embedding, etc., qu'on a déjà sur du post-grès SQL, sur pas mal de choses. Intéressant. OK. Bon, ben, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Une idée d'éventuelle fonctionnalité entreprise redescendue sur la standard ? Pas à ma connaissance. Non. On n'a pas à ma connaissance. D'ici 2016 SP2, on n'a pas... Oui, tout a été fait, on pourrait dire. Enfin, on n'a pas changé après le modèle économique. Après, c'est plus des redescendes de fonctionnalités vers du général purpose puisqu'on a eu beaucoup accès sur le cloud. Oui, il y a eu des petites choses qui ont été descendues, notamment le TDE qui a été descendu assez récemment. la partie sécurité, aujourd'hui, on est ISO, en fait. Entre une standard et une entreprise, aujourd'hui, on est ISO. Il n'y a rien qui diffère entre les deux. disons que c'était absolument obligatoire pour le RGPD, donc c'était sympa. Oui, c'est ça. OK. Bon, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501